bonjour alexis laporte bonjour bertrand vous êtes le ceo de la start-up toulousaine qui a rendu sexy les qr codes depuis trois ans c'est bien vous absolument oui depuis trois ans nous faisons des qr codes personnalisés entre autres puis nous avons d'autres services mais on a un petit peu démocratisé l'usage en france et dans le monde vous êtes au départ des étudiants toulousains de la même école qui sont rencontrés sur les bancs de la fac de l'école en fait et vous avez créé l'entreprise là-bas directement exactement et on a une aventure entrepreneuriale d'étudiants créateurs d'entreprises puisqu'on a créé unitag il ya trois ans le projet à quatre ans on était des étudiants de l'école de n7 qui est une école informatique et l'école de commerce de toulouse ce qu'on s'est dit c'est qu'il manquait quand même de d'attractivité il était un peu très techno ce qr code noir et blanc donc on l'a rendu plus jolie visuellement en intégrant le logo des marques et leurs couleurs c'est à dire qu'un qr code c'est un code qui n'a rien de sexy sur le principe on peut arriver lui donner un petit peu de look et notamment sur toutes les affiches dans les magazines où il est proposé bien sûr oui à l'époque déjà des artistes se servir du qr code pour le détourner parce qu'il est quand même assez sympathique ce qr code avec ses trois yeux ils font ils en faisaient des objets d'art ce que nous avons fait c'est automatiser le processus dans un générateur qui permet d'intégrer la marque les couleurs d'une marque le logo d'une marque ce qui en fait un véritable objet marketing ça marche qr code aujourd'hui ça marche oui il ya beaucoup de campagne qui ont beaucoup de succès alors il faut l'utiliser correctement il faut pas l'utiliser quand il n'y a pas de réseau il faut pas l'utiliser derrière un bus personne ne va le scanner en fait il faut l'utiliser quand la personne peut prendre le temps de scanner le qr code donc on va penser à du packaging à des publicités dans sur du papier on va penser à des salons quand la personne à l'opportunité et comprend ce qu'elle va avoir derrière elle a un grand intérêt et on voit des campagnes qui marche très bien encore récemment avec nutella depuis le départ le qr code à cet effet un petit peu magique on se demande ce que c'est on a envie d'utiliser toutefois il ya de très mauvais usages qui en sont faits quand on ne réfléchit pas à ce qu'on va mettre derrière je pense notamment un cas où quand on scannait le qr code sur la fiche on obtenait la même affiche mais dans son téléphone ça n'avait pas d'intéressant mais effectivement il ya des usages assez assez facile à retrouver qui vont être le sondage le concours la relever d'informations obtenir un coupon de réduction ces usages là se répandent de plus en plus aujourd'hui vous avez des belles marques qui vous suivent qui utilisent en tout cas votre technologie sephora il ya eu michelin spotify publicis et d'autres comment ils utilisent ça de façon très très ponctuelle ou de façon très régulière parce que vous avez des abonnements finalement qui sont annuels sur votre alors l'idée l'idée c'est totalement de proposer une utilisation régulière du qr code c'est à dire qu'on peut l'intégrer dans sa communication interne on peut l'utiliser lorsqu'on sort un nouveau produit lorsqu'on fait un événement lorsqu'on refait les quarts de visite de l'entreprise et nos clients utilisent généralement le qr code une première fois en travaillant avec nous puis réalise que le qr code a un grand intérêt et s'en reserve ensuite pour d'autres opérations est-ce que le qr code va rester cet objet un peu statique convient chercher avec son téléphone ou est-ce que il ya des évolutions technologiques possibles finalement le qr code est une technologie assez simple qui ne fait que contenir du texte donc les usages vont venir de ce que l'on propose derrière le qr code c'est à dire sur le site mobile il y a d'autres technologies de tac 2d qui peuvent apporter un petit peu plus comme le blim par exemple à toulouse mais malgré tout le qr code restera parce qu'il est le plus le plus facile à créer le moins cher et celui que les gens reconnaissent